Rebonjour, bienvenue à notre deuxième panel de la journée qui s'intitule l'aérospatial et le développement durable. Nos panélistes discuteront des initiatives visant à soutenir l'industrie dans la mise au point de technologies dont la commercialisation favorisera l'adaptation aux nouvelles normes environnementales ainsi qu'une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ils partageront leur expérience et leur engagement pour lutter contre les changements climatiques et nous dévoilerons quelques exemples concrets. Plus que jamais, la coopération entre les universités, les gouvernements et les acteurs clés de l'industrie est primordiale pour continuer de répondre aux exigences de demain. J'ai le plaisir de vous présenter nos cinq panélistes. Madame Catherine Thibault, directrice Affaires publiques et communications chez CAE. Madame Carole Elayoubi, maître de conférences, département d'ingénierie aérospatiale à l'Université de Concordia. Toby Gold, président et fondateur de Optima Aéros. Ghislain Lafrance, président et chef de la direction de Terre Action. Et enfin, Madame Clotilde Petitjean, directrice des programmes pour le consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec, le CRIAC. La première question est destinée à la représentante de CAE. CAE est la première entreprise aéronautique canadienne à devenir carboneutre. L'entreprise a atteint la carboneutralité en continuant de réduire ses émissions et en investissant dans des projets qui compensent ses émissions de carbone annuel résiduel. Madame Catherine Thibault, parlez-nous de cette réalisation remarquable, ainsi que de l'engagement de CAE pour soutenir une relance économique verte au Québec. Merci Béatrice. Tout d'abord, je vais commencer par situer CAE pour ceux qui ne nous connaissent pas. CAE est une entreprise de haute technologie qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire, notamment grâce à la formation dans trois domaines principaux, l'aviation civile, la défense et la santé. Donc, l'entreprise compte plus de 10 000 employés répartis dans 35 pays. Puis, on est très fiers d'être basés ici à Montréal. À notre siège social, sur Côte-de-Liesse, il y a plus de 3500 personnes qui contribuent directement à la formation des pilotes, des forces de défense, des médecins, du personnel infirmier à travers le monde. Par exemple, quand vous prenez l'avion, il y a des fortes chances que votre pilote ait été formé, soit dans nos simulateurs ou dans un de nos 65 centres de formation à travers le monde. Les solutions de formation qu'on offre sont pour la plupart virtuelles ou basées sur la simulation. L'exemple le plus évident, c'est un simulateur de vol qui est utilisé pour former les pilotes. Dans les simulateurs, les pilotes de ligne et des forces de défense s'entraînent pour pouvoir éventuellement piloter des vrais avions ou encore pour maintenir leur certification. J'insiste sur ce fait-là pour souligner que toutes les heures qui passent dans un simulateur sont des heures de vol dans un véritable avion qui sont évitées. Donc, les heures dans les simulateurs remplacent directement les heures de vol dans des appareils dans les heures. Donc, tout ça pour dire qu'à la base, le modèle d'affaires de CAE, la formation basée sur la simulation et la formation virtuelle, ça contribue à empêcher l'émission de centaines de milliers de tonnes de CO2 à chaque année. Aussi, ça fait plusieurs années qu'on s'affaire à réduire de plus en plus nos émissions à la source au maximum. On fait des initiatives environnementales dans nos différents sites pour réduire notre empreinte. Donc, notre démarche environnementale, ça ne date pas d'hier. Mais je dirais qu'en 2019, ça a été un point tournant. Et c'est à ce moment-là que la démarche vers la carboneutralité s'est vraiment amorcée sérieusement. Plus précisément, c'est au moment de la marche pour le climat en septembre 2019 qu'on a été mobilisés encore plus que par le passé. Pas seulement les employés de l'entreprise, mais la direction également. La marche a vraiment été marquante dans l'imaginaire collectif. C'est bien que cette journée-là, les enfants de notre président lui ont demandé ce qu'il allait faire de plus à l'avenir comme chef d'entreprise, lui, pour s'attaquer aux enjeux climatiques. C'est à ce moment-là que l'objectif de devenir carboneutre a été suggéré et que l'idée a vraiment commencé à germer chez CAE. Un an plus tard, le 28 septembre 2020, CAE est devenu officiellement carboneutre. Donc, ça nous a pris un an pour y arriver. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on a fait pour y arriver. Tout d'abord, la démarche environnementale, elle se détaille en trois phases. Donc, la première, c'est consommer moins. Deux, c'est consommer mieux. Et la troisième phase, c'est compenser les émissions de carbone. Donc, on tente de réduire notre consommation au maximum. On sélectionne les sources d'énergie les plus propres possibles. Puis ensuite, les émissions qu'on n'est pas capable d'éliminer à la base, on les compense. Pour compenser les émissions de carbone, on investit dans deux types d'instruments. Premièrement, les certificats d'énergie renouvelable, donc qui sont appelés les REC, REC. On en a dans les pays où on a des activités commerciales pour compenser notre utilisation d'électricité. Donc, dans les faits, CAE achète de l'énergie renouvelable à la hauteur de sa consommation électrique actuelle. Puis cette énergie renouvelable est intégrée dans le réseau électrique, puis elle est certifiée. Le deuxième instrument utilisé, c'est l'investissement dans des projets de réduction des gaz à effet de serre. Donc, on appelle communément les Carbon Upsets. Donc, on investit dans des projets qui réduisent ou retirent ou évitent des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, cette année, on va principalement investir dans des projets d'énergie éolienne en même, qui est un pays où on a des activités importantes, puis dans un projet de préservation des forêts au Canada. Donc, on a mis en place ce qu'il fallait pour devenir carboneur, de compenser l'électricité qu'on consomme, le carburant utilisé dans nos 200 avions qu'on a dans nos académies. Les académies, c'est, dans le fond, la formation initiale, les pilotes qui débutent vraiment leur formation au tout début de leur formation. Ils s'entraînent dans des tout petits avions. Donc, on a des académies avec 200 avions. Donc, on compense ce carburant-là. Puis, tous les déplacements d'affaires de nos employés aussi par avion, on les compense. Donc, les deux instruments de compensation dont je vous ai parlé, c'est vraiment des mesures provisoires, qu'on prend pour être carboneur maintenant, puis avoir un impact maintenant. En parallèle, c'est vraiment important de continuer à développer des nouvelles technologies pour vraiment réduire nos émissions à la source. C'est ça qui, éventuellement, va faire en sorte qu'on n'aura plus besoin de payer pour compenser nos émissions. L'idéal, c'est vraiment de continuer à faire du progrès pour diminuer notre empreinte au maximum à la source. Pour la suite des choses, en plus de compenser chaque année pour nos émissions résiduelles, on va continuer à prendre d'autres mesures pour réduire nos émissions, comme par exemple, continuer de réduire la consommation d'énergie dans nos 160 établissements, continuer d'investir pour rendre les simulateurs plus écoénergétiques, ce qui permet par le fait même à nos clients de réduire leurs propres empreintes. On va trouver des moyens de réduire le carburant utilisé dans nos académies de formation en vol, donc les petites écoles de pilotage dont je vous parlais dans les petits avions pour les cadets. Puis, on veut vraiment s'investir sérieusement dans l'avion électrique. Donc, on collabore avec d'autres multinationales pour explorer les possibilités de développement d'avions électriques ou hybrides pour la formation dans ces académies-là. On pense vraiment que tout ce qu'il faut ici au Québec pour développer cet avion-là, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. On est vraiment fiers d'avoir été la première entreprise aéronautique canadienne à atteindre la carboneutralité, puis on espère vraiment que ça va inspirer d'autres entreprises à emboîter le pas. C'est vraiment possible de le faire. Puis, j'espère que j'ai bien résumé notre démarche en quelques minutes. Je vous remercie beaucoup. Merci Béatrice. Donc, je vais commencer par dire que l'Institut Siadi à Concordia, c'est un regroupement de chercheurs et d'experts à travers les différentes facultés de l'université. Et donc, les membres de Siadi font de la recherche sur des sujets très variés, mais qui touchent directement ou indirectement à l'aviation verte, au développement durable en aérospatiale et aux énergies éco-responsables. Donc, du coup, nos étudiants au baccalauréat et aux études supérieures sont directement impliqués dans des projets de grande envergure avec une collaboration industrielle, leur permettant ainsi de travailler sur des sujets qui touchent à l'aviation verte et au développement durable. Donc, ces sujets variés, on peut les classifier sous de grandes thématiques, comme par exemple l'électrification, la décarbonisation, l'autonomie et la numérisation, ainsi que la fabrication des matériaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais très rapidement décrire ces différentes thématiques. Donc, si on commence par exemple avec l'électrification, ça implique de la recherche dans le domaine des systèmes de propulsion alternatifs, comme hybrides ou électriques. A Siyadi, on fait de la recherche dans de la propulsion électrique. Mais l'électrification, ça implique également de la recherche dans des sujets un peu plus implicites, comme par exemple l'aérodynamisme. Il va falloir adapter les profils aérodynamiques de l'avion, des ailes, etc., pour ce système de propulsion alternatif. Quand on parle de décarbonisation, par exemple, ça implique de la recherche sur des carburants alternatifs ou différentes méthodes de combustion. Mais ça implique également de la recherche dans, par exemple, l'optimisation des trajectoires de vol. Donc, ça, c'est un sujet important parce que, disons qu'un avion qui va descendre par palier est un avion qui va consommer plus de carburant qu'un avion qui descend de façon continue. Et donc, si ça consomme plus de carburant, ça va effectivement produire plus de gaz à effet de serre. Donc, voilà pourquoi l'optimisation de trajectoire de vol est importante comme sujet. Et ça peut être accompli en utilisant différentes technologies, dont l'intelligence artificielle. Donc, à SIADI, on a un regroupement d'experts en intelligence artificielle qui sont extrêmement reconnus pour l'application de cet outil mathématique dans différents domaines d'ingénierie et notamment dans le domaine de l'aérospatiale afin d'optimiser les trajectoires de vol ou bien afin d'optimiser les procédés manufacturiers parce que ça aussi, ça a un impact environnemental. L'autonomie et la numérisation, c'est un peu la même chose. Un avion autonome est un avion qui est capable de suivre une trajectoire optimisée. Mais cette autonomie requiert une connectivité sans fil. Et du coup, cela va engager de la recherche dans le domaine de la cybersécurité. Donc, ce domaine-là, ça gagne beaucoup d'entrains dans le secteur aérospatial en ce moment et surtout à Ciadi parce que c'est important de garantir la sécurité de la connexion sans fil et du coup, la sécurité des passagers en plein vol. Et finalement, la fabrication des matériaux. Ça aussi, c'est un sujet qui a un impact direct sur l'environnement. Donc, à Ciadi, on fait de la recherche sur des matériaux qui sont plus légers. Un avion plus léger est un avion qui va consommer moins de carburant. Ou des matériaux plus durables. D'autre part, les systèmes de propulsion, ça opère à des températures vraiment très élevées afin de minimiser les émissions associées au turbo-moteur. Donc, à Ciadi, on fait de la recherche sur le revêtement de surface, par exemple. Cela permettra de protéger les composantes de la turbine de ces températures vraiment élevées. Ou bien sur les systèmes de refroidissement afin également de protéger les composantes de turbines. Ça, par exemple, c'est mon domaine de recherche à moi. Donc, voilà en résumé tous les différents sujets de recherche qu'on fait à Ciadi et qui touchent à l'environnement et au développement durable. Mais c'est important de noter que Ciadi, ce n'est pas seulement de la recherche, c'est également de la formation pour étudiants. Donc, on a plein de cours qui touchent au développement durable. Un tout nouveau cours qui vient d'être introduit par les membres dans le domaine des matériaux s'appelle l'analyse du cycle de vie dans l'ingénierie de surface. L'ingénierie de surface, c'est une technologie utilisée en aviation. Et donc, ce cours adresse l'impact environnemental de l'ingénierie de surface ainsi que les différents moyens de minimiser cet impact. Donc, voilà, Béatrice, j'espère que j'ai été capable de répondre à ta question. En bref, Ciadi est impliquée dans plein de projets de recherche et de formation touchant au développement durable. Et je suis sûre que les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui trouveront au moins un sujet qui les passionne et du coup, être encouragés à entamer des études en aérospatiale. Merci beaucoup, c'était très intéressant. La prochaine question est pour le représentant d'Optima Aero. Optima Aero oeuvre dans le domaine de la MRO et offre une solution clé en main aux exploitants souhaitant réduire leur coût de révision tout en respectant les normes les plus élevées. L'entreprise connaît une croissance importante dans la vente de pièces d'hélicoptères et des formulations désoxydantes et dégraissantes non toxiques et biodégradables pour l'aéronautique. De plus, l'entreprise adopte une philosophie d'aménagement d'entreprises innovatrices qui lui permet d'offrir un environnement de travail agréable à ses travailleurs. M. Toby Gold, parlez-nous de vos diverses initiatives environnementales et des répercussions positives que cela a sur votre croissance, mais aussi votre main-d'oeuvre. Alors, merci Béatrice pour l'invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir de parler des initiatives d'Optima Aero. Ça met en lumière un peu notre modèle d'affaires et la part surtout des employés dans le processus. Donc, comme Béatrice l'a dit, notre entreprise, en gros, c'est de remettre en vol des moteurs à turbine pour hélicoptères qui sont en fin de vie. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un moteur en fin de vie, on le met en pièces et on rebâtit un moteur en utilisant le maximum de pièces usagées qui ont été remises à neuf possibles. Donc, ça l'empêche ou ça remplace la production de pièces neuves de tout le processus, finalement, de fabrication, de l'extraction minière jusqu'à la production, l'usinage, etc. Donc, notre processus permet d'éviter de produire des pièces neuves et des moteurs neufs. Donc, nous, on remet à neuf des moteurs qui ont la même qualité que des moteurs neufs. Donc, c'est important de savoir qu'il y a une grosse apport au niveau économie de carbone au travers de toute cette chaîne de valeur-là. Je pense qu'une des initiatives, donc, c'est le modèle d'affaires en tant que tel de réutiliser. Donc, c'est vraiment basé sur la réutilisation de produits. Le deuxième, c'est que j'ai voulu que notre entreprise soit une entreprise communautaire, dans la communauté. Donc, on est situé à Belleuil, à 30 kilomètres au sud de Montréal, ce qui nous permet, finalement, de raccourcir des trajets. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger, que les trajets pour se rendre au travail sont une grosse partie de l'utilisation de carbone. Donc, les gens, à 75 % dans l'entreprise, habitent à moins de 15 kilomètres de l'entreprise. Moi, personnellement, et la majorité, en fait, habitent à 7 kilomètres de l'entreprise, ce qui nous permet d'aller en vélo au travail, de courir pour ceux qui sont plus en forme pour se rendre au travail, et d'avoir un environnement qui est agréable, comme Béatrice l'a dit, en arrivant au travail. Donc, premièrement, le modèle d'affaires en tant que tel. Deuxièmement, l'emplacement géographique qui est proche de la communauté excentrée de Montréal, qui permet aux gens d'éviter le trafic. Et troisièmement, donc, il y a aussi, on vient d'aménager une nouvelle usine qui, pour préparer notre croissance, donc, on vise à multiplier par 5 notre chiffre d'affaires, 5 à 8 notre chiffre d'affaires dans les quatre prochaines années. Et donc, ça, on va le faire avec des talents exceptionnels qu'on va aller chercher de la région, mais aussi des gens qui sont prêts à aménager dans notre région. Donc, on veut vraiment créer un centre d'innovation. J'aime dire qu'on veut être le Google de l'aéronautique du futur. On vient de créer un site de 30 000 pieds carrés, donc 3 000 mètres carrés pour être plus à jour dans mes mesures. Donc, 3 000 mètres carrés, et qui va nous permettre, finalement, de faire beaucoup plus de travail, à la fois de démantèlement de moteurs, pour remettre des moteurs en vie, mais aussi, maintenant, on s'attaque à l'hélicoptère complet. Donc, on achète des hélicoptères complets depuis peu, et on a une visée d'en faire, donc, environ 25 par année, du démantèlement d'hélicoptères, pour remettre d'autres hélicoptères, prolonger la vie économique de ces hélicoptères-là. Donc, la croissance va venir par le même modèle d'affaires qui va être exporté dans des segments un peu parallèles de l'industrie. Et je suis très fier de dire aussi que, dans notre nouveau site de 3 000 mètres carrés, on a une serre sur le toit d'environ, donc, 200 mètres carrés, où est-ce qu'on va faire la production alimentaire pour les employés. Donc, les employés, à chaque semaine, vont avoir leur panier bio qui va venir de, quoi, 2 mètres par-dessus leur tête, ou 3 mètres par-dessus leur tête, et donc, vont pouvoir eux-mêmes cueillir les légumes qu'ils ont fait pousser dans la serre avec l'aide de jardiniers. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui nous rapproche, finalement, de la nature, dans la chaîne, finalement, alimentaire, également, qui crée l'engagement et un monde de travail qui est différent pour nos employés. On a une approche qui est très réutilisation. La force de constater, c'est qu'aujourd'hui, on fait un chiffre d'affaires d'environ 15 millions de dollars, et à chaque semaine, on a à peu près l'équivalent d'une poubelle d'une maison qu'on met au chemin pour le ramassage. Donc, c'est quand même pas rien la façon qu'on réutilise nos produits, qu'on recycle, donc, à la base. L'autre chose, là, que je suis très fier, et je vais en parler, là, parce que j'ai noué une association, là, pour créer une compagnie parallèle, compagnie-sœur, finalement, qui s'appelle LIMS, c'est une compagnie qui est vouée au remplacement de produits toxiques qui sont utilisés aujourd'hui dans le dégraissage et le désoxydation, et on les remplace par des produits qui sont non toxiques et biodégradables. En fait, ce sont des produits qui sont très efficaces, donc, pour donner un exemple, le désoxydant, ça enlève la rouille sur les pièces, et aujourd'hui, c'est du jet de sable, du sandblast qui est utilisé, ou de l'acide sulfuré qui sont utilisés. Aujourd'hui, notre produit de grade alimentaire, on peut mettre notre main dedans, sans aucun impact, finalement, pour le corps humain, et on peut rejeter aussi des rebuts dans l'aqueduc, ce qui fait en sorte que, finalement, il n'y a aucun problème environnemental avec ce produit-là. C'est vraiment révolutionnaire. Le produit dégraissant a les mêmes propriétés, non toxiques, biodégradables, telles que testées par le CREC, ici, à Montréal, donc, nous permet de dégraisser des pièces très rapidement, où est-ce que, alternativement, c'est la soude caustique qui est utilisée. Donc, on vient remplacer un produit d'environ 50 à 60 ans d'utilisation qui est très nocif pour les humains par quelque chose qui est tout à fait bénin pour les humains. Donc, on pense vraiment avoir trouvé des recettes, en collaboration avec l'inventeur, M. Émile Arsenault, qui nous permettent d'avancer dans l'aéronautique et vraiment faire une différence dans l'environnement. Donc, en gros, ça complète à peu près les initiatives qu'on a dans notre entreprise qui contribuent à créer un monde de demain meilleur qu'aujourd'hui. Merci pour cette réponse. Passons maintenant aux représentants de Terraction. Terraction est un chef de file de la fabrication de composants électro-optiques novateur pour les marchés des systèmes laser, de télécommunication et de détection optique. L'entreprise fait partie du regroupement pour le développement de l'avion plus écologique. M. Gislain Lafrance, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste le projet SAGE et le rôle que joue Terraction dans le projet en collaboration avec les PME et universités du regroupement? Merci Béatrice, avec plaisir. Donc, je vais faire trois volets. Premier volet, je vais vous décrire un petit peu qui est Terraction. Ensuite, qu'est-ce que SAGE? Et après ça, qu'est-ce que fait Terraction dans SAGE? Donc, Terraction, c'est une compagnie privée basée à Québec, fondée il y a 20 ans. On emploie 170 personnes dans le parc technologique à Québec. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des composants électro-optiques et on tire profit des technologies comme la fibre optique, les lasers, les semi-conducteurs, la micro-optique. Puis, on fait des composants avec ces technologies-là pour trois marchés. Premier marché, c'est le marché des systèmes laser. Les systèmes laser, nos composants sont utilisés dans les lasers de haute performance et de haute puissance pour faire soit du machinage industriel, donc vraiment découper de l'acier, de la soudure. Dans ce cas-là, c'est utile dans la fabrication d'automobiles, par exemple. Ou encore du machinage de précision. Là, on utilise plus des lasers à impulsion brève. Ça permet du micro-machinage comme le traitement des semi-conducteurs, la découpe des écrans, la découpe du verre, la chirurgie de l'œil. Dans votre cellulaire, il y a un paquet de composants qui ont été fabriqués avec un laser à impulsion brève. Donc, premier marché, système laser. Deuxième marché, télécommunication. Télécommunication, nos composants permettent l'augmentation de la bande passante des systèmes de communication numériques et analogiques. Par exemple, quand vous utilisez Internet, le trafic va passer sur des composants de interaction et ce sont les composants de interaction qui permettent des réseaux de communication au-delà de 10 gig, même 100 gig dans certains cas. Le dernier marché, le marché des capteurs optiques. C'est des composants utilisés pour des applications de capteurs distribués ou de télémétrie. Donc, la fibre optique peut être utilisée dans les capteurs distribués pour détecter la vibration du stress des mouvements à plusieurs mètres ou même kilomètres d'un point donné. Donc, capteurs distribués. Et télémétrie, on fait souvent référence au LIDAR. Donc, c'est la détection d'objets, la distance et la vitesse d'objets de façon à distance. Donc, interaction est en train, par exemple, d'entrer dans les applications de LIDAR pour véhicules autonomes. Donc, ça, c'est ce qui est interaction. Qu'est-ce que SAGE? SAGE, c'est une initiative du gouvernement du Québec. C'est financée par le gouvernement du Québec. C'est une OSBL qui a la mission de développer des technologies plus intelligentes, performantes et efficaces tout en réduisant l'empreinte environnementale du secteur aéronautique. Donc, comment ça fonctionne? Il y a des appels à projets de différents types, des projets de fuselage, de propulsion, de navigation, simulation, communication, etc. Et SAGE est un des seuls programmes qui soutient le développement des technos au stade de la démonstration. Donc, appel à projet, les partenaires sont sélectionnés pour mener à bien ces projets-là. La phase 3, on est dans la phase 3 de SAGE. Il y a eu la phase 1 et 2. La phase 2 s'est complétée en mars. Dans la phase 3, on a des partenaires comme Bombardier, Belltextron, CMC de Téraction. Dans la phase 2, on avait comme partenaire qui s'ajoutait CAE, Thalès. Pour vous donner un exemple, dans la phase 2, les investissements ont totalisé près de 100 millions de dollars, dont plus de 60 millions du privé et à peu près 36 millions du gouvernement. Un des éléments, quand on est partenaire, on doit mobiliser les PME, mobiliser les universités, mobiliser les centres de recherche, les faire participer à nos projets. La phase 2, c'est 29 PME, 11 centres de recherche, 6 universités qui ont participé à travers les partenaires. Et l'autre élément, c'est qu'on doit aussi démontrer les gains environnementaux avec des objectifs. Par exemple, la phase 1 et 2 combinées ont permis 881 kilotonnes d'équivalent CO2 évités quand on se projette à la 10e année d'implantation. L'autre élément qui est pertinent avec le panel, la vitrine, c'est qu'on embauche, la phase 1, on embauche 138 étudiants stagiaires dans les projets. Donc, quand même une plateforme très intéressante pour les jeunes d'avoir une expérience pratique dans un projet stimulant. SAGE, c'est aussi une gouvernance complète en place, conseil exécutif, comité exécutif, conseil d'administration, comité de gains environnementaux, comité d'audit. SAGE1 a été très innovant en ce sens. Cette structure-là permet d'opérer avec des frais d'administration très, très bas et les montants, l'argent est plutôt utilisé pour faire les travaux de recherche qui est très, très innovant en ce sens-là et l'arrimage de tout ça est assuré par la compagnie IODS. Donc, SAGE, c'est l'innovation en aéronautique, des retombées économiques, la visibilité hors-province, la création d'emplois, la lutte au changement climatique, la mobilisation, même multisectorielle et c'est là la transition avec ta réaction parce que c'est comme ça que ta réaction est entrée et ta réaction est entrée comme PME mobilisée. On avait des technologies qui s'appliquaient dans d'autres secteurs et moi, j'avais un collègue à la maîtrise qui était chez CMC et CMC avait un besoin de technologies de micro-optique et de packaging fibré puis on est devenus mobilisés et ça a été la façon pour nous de prendre une plus grande empreinte en aéronautique. En phase 2, on est devenus partenaires principales et en phase 3, on est toujours partenaires principales. On travaille sur deux volets. Le volet notant sept heures à grande bande passante pour les communications RF sur fibre sur plateforme aéroportée et le développement d'une source laser multifréquence pour un gyroscope à fibre optique résonant, gyroscope très utilisé dans le domaine de l'aéronautique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les fibres optiques, l'intégration photonique, la microélectronique pour développer des systèmes, comme je vous disais précédemment, qui vont permettre une réduction substantielle de poids et de dimension sur plateforme aéroportée. Un exemple simple, c'est que si on remplace la fibre optique, je veux dire, si on remplace les fils coaxiaux qui transportent les systèmes RF par de la fibre optique, le gain de poids est très, très grand et qui dit gain de poids dit gain de carburant. L'autre élément, c'est l'augmentation des performances aussi versus les systèmes existants. On pourrait permettre des systèmes de positionnement inertiel beaucoup plus précis, donc résultant aussi à des gains environnementaux. Donc, Peraction a mobilisé trois universités et trois PME dans la phase 3 et il faut dire aussi que derrière notre projet, nous, en plus de tout ça, se cachent deux clients potentiels. Donc, je parlais de retombées économiques plutôt. Pour nous, c'est vraiment un projet qui attire des retombées économiques. Puis, je fais une parenthèse en passant. Aussi, j'ai la chance d'avoir, d'interagir avec tout ce bon monde-là, de faire du network avec tout ce bon monde-là parce que j'agis comme président du conseil d'administration et je peux mesurer les bénéfices d'un projet comme SAGE. Donc, voilà, Béatrice, j'espère que ça explique bien qui est T'Raction, qu'est-ce que SAGE et qu'est-ce que T'Raction fait dans SAGE. Merci, Giselin. La question suivante est adressée à la représentante du CRIAC. Le Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Québec est un modèle unique de recherche collaborative mené par des entreprises de toute taille impliquant des universités et des centres de recherche. Le CRIAC met en place des programmes afin de renforcer le leadership technologique du Québec en matière d'application aérospatiale d'avant-garde telle que l'aérospatiale durable. Madame Clotilde Petitjean, décrivez-nous le rôle du CRIAC dans le cadre de cet axe stratégique lié au développement durable. Merci, Béatrice, de l'invitation aujourd'hui. Je suis contente de passer après les interventions des autres panélistes qui sont tous des innovateurs qui ont vocation à être dans le réseau CRIAC. On a vu le leadership universitaire au travers de la présentation de la panéliste de l'université Concordia pour la formation du talent, de ce futur talent pour l'aérospatiale durable, notamment au travers de disciplines qui sont transversales aux disciplines techniques comme l'éco-conception ou l'analyse du cycle de vie par exemple et également dans des idées un peu de rupture, des choses qui parfois viennent d'autres domaines comme ça l'a été souligné que l'aérospatiale et qui peuvent être transférées à l'aérospatiale durable. On a aussi vu le leadership de groupes comme CAE qui sont en pleine transition et qui ont une vision pour l'aérospatiale durable et puis des acteurs très innovants des PME qui développent des outils et des démarches. Donc ils ont tous vocation à être dans le réseau puisque le rôle du CRIAC c'est de se faire rencontrer ce talent avec ses défis, de se faire rencontrer les expertises techniques avec les besoins, les développeurs de solutions avec ceux qui vont les utiliser. Donc ça c'est ce qu'on fait depuis très longtemps, depuis 2002. Donc on avait déjà à l'époque des projets qui concernaient par exemple, bien évidemment, on en a parlé également, l'allègement des structures ou la réduction de l'utilisation de matière pour la production de pièces en aérospatiale. Puis on a vu depuis 2010 qu'il y a eu une nouvelle prise de conscience parce qu'on a eu par exemple en 2010 un projet sur la gestion de la fin de vie des aéronefs. Puis ensuite on a fait un accord avec le CIREG, donc le Centre Interuniversitaire de Recherche sur le cycle de vie produit et service justement pour développer un modèle qui nous permettait de regarder justement sur un vol qui était notre vol de référence. Si on mettait une technologie, quels étaient justement les bénéfices en termes de réduction de gaz à effet de serre qu'on pouvait comparer entre une technologie et une autre. Mais depuis deux ans, on voit vraiment là dans les projets qu'on soutient un envol, sans mauvais jeu de mots, des technologies durables parce qu'on voit énormément surgir de projets qui concernent les technologies habilitantes pour les vols électriques et les vols hybrides électriques, des améliorations majeures dans l'efficacité des génératrices ou des réductions complètement drastiques dans la fabrication en termes d'impact environnemental et les coefficients de la fabrication. J'aimerais souligner que ce chemin que l'écosystème du CRIAC et donc les projets du CRIAC ont parcouru, on l'a fait main dans la main au sein d'un réseau pancanadien avec le consortium Garden qui est donc le consortium historiquement le consortium de l'avion vert canadien et avec lequel nous avons énormément collaboré et qui a vraiment participé à cette prise de conscience de l'industrie aérospatiale canadienne qu'elle pouvait occuper une place de leadership en termes de réduction de l'impact environnemental de l'aviation. On avait notamment à l'époque il me semble que si ma mémoire est bonne c'est 2015 fait des ateliers pour permettre à l'industrie canadienne de voir comment ils pouvaient remplacer certains produits dangereux dans leur processus ça revient un petit peu à la présentation d'Optima et Rotanto parce que justement la directive REACH venait d'être prise en Europe et puis on se doutait que ça allait s'en venir vers nous. Aujourd'hui Garden a changé sa mission le principe l'organisation Garden a été prolongée mais leur mission est devenue la promotion de l'adoption des carburants alternatifs durables pour l'aviation donc c'est une mission cruciale dans laquelle nous souhaitons les soutenir mais il n'y a plus aujourd'hui la majeure partie des technologies de conversion pour produire ces carburants alternatifs durables elles sont matures donc il n'y a plus vraiment de risques technologiques et les risques ils sont non technologiques donc il y a vraiment un besoin pour cette nouvelle mission de Garden et puis on va les soutenir là-dedans mais du coup il y a aussi un besoin pour soutenir toute technologie verte que les acteurs voudraient développer en collaboration et c'est ça que le CRIAC fait notamment le CRIAC vient de terminer là en partenariat avec le ministère de l'économie et de l'innovation et le fonds vert un appel de projet innovert avec cette haute RSRI qui vise le soutien des technologies qui vont permettre la réduction des gaz à effet de serre au Québec et également nous avons notre gros événement biennal qui s'en vient en février le RDV Forum l'objectif justement c'est de pitcher des idées de projet pour du développement technologique et on a c'est sur trois jours et on a une journée entière dédiée justement aux technologies de l'aérospatiale durable donc c'est un un gros focus pour nous puis on est bien content de voir que malgré la crise actuelle les compagnies continuent d'innover et elles continuent d'innover dans ce sens on sent même une accélération donc il y a une volonté d'accélérer l'innovation pour la transition de l'aérospatiale vers une aérospatiale durable puis nous on tient à soutenir ceci au travers de nos initiatives et de nos appels à projets merci beaucoup notre panel approche de la fin il nous reste un peu de temps pour une dernière question alors en quelques mots auriez-vous un message à livrer à la relève qui nous écoute aujourd'hui je passerai la parole en premier à Catherine Thibault de CAE merci Béatrice en fait le message que je voudrais partager avec la relève c'est que vraiment l'aérospatiale c'est une industrie qui est ouverte puis innovante que ce soit au sujet des changements climatiques développement durable tout simplement les technologies du futur c'est vraiment une industrie qui valorise les idées de la relève toutes les entreprises du secteur que je connais avec lesquelles j'interagis se nourrissent des idées des jeunes accordent véritablement de la valeur aux jeunes qui sont en stage les équipes les perçoivent vraiment comme des moteurs d'innovation plusieurs entreprises mettent même surpris des programmes spécifiquement dédiés au développement de la relève comme des programmes de rotation par exemple on a la chance d'avoir un écosystème qui est vraiment riche avec des entreprises qui se complètent les unes les autres pour les passionnés de développement durable c'est le meilleur moment pour débuter dans l'industrie parce que la relance de l'industrie post-Covid va vraiment se faire avec l'environnement en tête on parle d'une relance verte dans notre secteur donc il y a beaucoup de technologies qui peuvent être développées dans les prochaines années pour contrer les changements climatiques je trouve que c'est vraiment stimulant pour la relève merci merci Catherine Carole Alayoubi mon message est très similaire à celui de Catherine c'est vrai que nous sommes en train de traverser une période assez difficile surtout pour l'industrie aérospatiale québécoise cependant notre industrie est résiliente et elle a déjà survécu à plusieurs crises dans le passé donc c'est évident que notre industrie va se relever après la fin de la crise sanitaire et va devenir encore plus forte et il y aura un besoin énorme en main d'oeuvre à ce temps-là donc cela constitue une première raison pour considérer à entamer des études en aérospatiale d'autre part comme on a déjà discuté tantôt il y a plein de progrès technologiques et d'avancements technologiques qui s'amènent dans le secteur qui touche au développement durable aux énergies éco-responsables etc. ce qui va rendre les études encore plus excitantes plus intéressantes plus passionnantes surtout que Montréal est reconnue sur une échelle internationale dans le secteur de l'aérospatiale est reconnue comme troisième pôle mondial en aérospatiale donc ça rend les choses encore plus excitantes donc j'encourage vivement les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui à considérer une carrière en aérospatiale cela n'implique pas seulement les études en ingénierie mais cela implique également des études par exemple dans le domaine de la finance ou bien des opérations des ressources humaines etc. mais à la fin de la journée une carrière en aérospatiale c'est une carrière engagée et passionnante et je pense que ça c'est une chose qui est très importante de cultiver dans la vie Merci Passons à Toby Gold Effectivement merci donc l'aéronautique c'est un monde où est-ce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour réaliser des grandes idées je pense que Catherine et Carole ont mentionné qu'il y a un mouvement de fond aujourd'hui qui est créé on ne se bat plus contre le courant pour promouvoir l'environnement ça va de soi et je pense que les jeunes vous êtes particulièrement bien placés parce que non seulement vous avez l'énergie de la jeunesse vous avez aussi une période créative dans votre vie qui vous permet d'avoir des idées qui sont en rupture et d'avoir l'énergie pour les accomplir et c'est là vraiment qu'elle est votre valeur et vous avez finalement la plateforme en ce moment avec l'environnement qu'il faut dans l'aéronautique pour agir et donc je vous encourage à suivre vos passions à suivre vos idées et promouvoir que ce soit en entrepreneuriat ou dans une entreprise en entrepreneuriat pour mettre en lumière vos idées avec votre énergie Merci beaucoup Gislain Lafrance Oui merci effectivement quand on pense en lutte au changement climatique on pense on a tous un rôle individuel à jouer oui mais c'est certain que la technologie c'est la technologie qui va jouer le plus grand rôle puis comme j'expliquais le SAGE c'est un exemple concret d'application de la technologie pour les gains environnementaux avec la COVID on l'entend le protectionnisme des gouvernements va être une tendance à la hausse puis c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer par contre la mondialisation là nous Teraction c'est une compagnie qui exporte près de 95% de ce qu'on fait la mondialisation c'est loin d'être du passé puis ça veut dire quoi pour vous ça veut dire éduquez-vous formez-vous spécialisez-vous parce que les autres pays les États-Unis la Chine ils le font puis ils investissent beaucoup d'argent puis nous c'est important qu'on le fasse c'est important que nos jeunes le fassent parce que on aura besoin de vous ça c'est certain Merci et le mot de la fin pour Clotilde Petitjean Merci je pense je vais un peu enfoncer le clou je pense qu'actuellement effectivement on ne peut pas faire l'autruche l'aviation traverse une crise mais on va en sortir puis quand on va en sortir il va y avoir des gros besoins dans l'industrie donc je pense que c'est le temps pour les jeunes c'est en fait un très bon timing pour les jeunes de se former en aérospatial ou dans d'autres disciplines que l'ingénierie met en lien en gardant en tête un lien avec l'aérospatial et ou de s'offrir une deuxième formation dans les domaines dont on a parlé tantôt notamment de l'éco-conception ou de l'analyse de cycle de vie pour être prêts justement à apporter des solutions à l'industrie parce que je pense que tous c'est ça qu'on veut on veut que notre métier ait du sens puis qu'on fasse la différence grâce à notre activité professionnelle de tous les jours puis là il y a quand même une super belle opportunité dans l'aéronautique parce que justement l'aéronautique est en pleine transition ça va être accéléré par la crise que nous traversons actuellement puis vous avez l'opportunité là de faire une différence parce que même mettons que si vous êtes insensible au changement climatique et que vous le faites pas pour la planète comme le soulignait tout à fait Gislain ça va pas ralentir la mondialisation tout le monde veut voyager tout le monde veut continuer d'être en mesure d'aller voir sa famille à l'étranger d'avoir une mobilité professionnelle ou d'études à l'étranger donc pour être en mesure de continuer à le faire et que ce ne soit pas réservé à une élite et bien il faut que l'aviation réduise son empreinte environnementale il n'y a pas le choix donc c'est une belle opportunité pour vous de faire partie de cette solution que ce soit une solution environnementale ou sociale puis vous allez être au coeur de la transformation si vous entreprenez des études en aéronautique ou liées à une application aérospatiale donc c'est un bon timing à la fois en termes d'emploi et en termes de défi de la position que vous allez avoir quand vous allez rentrer dans l'industrie donc go Merci ce panel touche à sa fin j'aimerais remercier nos cinq panélistes pour avoir pris le temps de répondre à nos questions reliées au développement durable n'oubliez pas de visiter nos nombreux kiosques virtuels et à utiliser la fonctionnalité clavardage pour poser toutes vos questions je vous dis à tout de suite pour d'autres panels et conférences merci 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 merci